Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Bonjour, je suis Pascale Piquet, coach certifié, spécialiste des comportements humains pour les avoir étudiés sur le terrain. Je suis également conférencière et formatrice en entreprise, et puis auteure du best-seller Le syndrome de Tarzan, et à l'occasion de la sortie de mon quatrième livre, La jungle des comportements humains, je vous propose d'étudier les individus toxiques dans le milieu professionnel. Les individus toxiques en milieu professionnel, ou privé ou social, ce sont des dominateurs. Comment faire face à un dominateur ? Permettez-moi de vous proposer quatre solutions que nous allons développer. Alors, la première, passer pour un imbécile. La seconde, flatter son égo. La troisième, crier plus fort que lui. Et la quatrième, éviter de lui montrer que vous en avez peur. Passer pour un imbécile pour acheter la paix est une excellente stratégie. Laissez-le croire qu'il est plus brillant que vous, surtout si c'est votre supérieur. Car sinon, il aura peur que vous preniez sa place. Il vous aura dans le collimateur, et vous en fera voir de toutes les couleurs. Deuxième solution, flatter son égo. Caressez-le dans le sens du poil. Dites-lui qu'il est beau et intelligent. Bien sûr, toi aussi directement. Il fera la roue comme un pan, et vous serez hors de danger. Troisième solution, criez plus fort qu'un dominateur, et il se couche. En fait, il est terrifié. La meilleure défense étant l'attaque, il vous domine pour ne pas être dominé. En lui faisant face, il vous mangera dans la main. Sauf si c'est votre supérieur hiérarchique. Dans ce cas précis, il se peut que vous soyez viré. Quoique. Quatrième solution, ou plutôt une suggestion. Évitez de montrer que vous avez peur de lui, sinon vous êtes cuit. Sentant son pouvoir sur vous, il vous dominera, et il en profitera. En résumé, quatre stratégies pour faire face au dominateur. Passez pour un imbécile, il faudra cependant mettre votre orgueil de côté. Flattez son égo, sans hypocrisie. Criez plus fort que lui, avec courtoisie. Et évitez de montrer que vous avez peur de lui. Cachez au maximum votre vulnérabilité, car les prédateurs attaquent toujours l'antilope à la pâte cassée. Les comportements toxiques sont la preuve d'un mal de vivre. Les gens heureux sont pacifiques, parce que le bonheur, c'est un job à plein temps. Merci de votre attention. A bientôt sur le HuffPost.